Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquée à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Je pense à mon ami, mon frère. Que j'appelle affectueusement, non-co, cher maître, Guylain Mazonguelo. Guylain Mazonguelo, mon salien d'ambé, m'toma, mon sacoli, m'bote-mi-ginaïo. En plus, m'bote-ma-elamu, l'élo, m'u-ko-lo-nayo, m'zala-ma-lamu, n'a-li-bota-mo-bimba. Guylain Mazonguelo, joyeux et pétillant anniversaire. Mesdames et messieurs, l'actualité, eh bien, comme vous le savez, on continue à parler de cette émission qui devrait avoir lieu. Elle n'a pas lieu, elle n'a pas été formalisée et des interpellations par-ci, par-là. Bosseme, pourquoi tu n'en parles pas ? J'ai dit non, il y a des choses beaucoup plus importantes, des choses beaucoup plus sérieuses. Au-delà de la tomitouna, c'est très important. Aujourd'hui, je voudrais, au-delà de ce que je vous avais dit hier, souvenez-vous hier, je vous avais dit que le ministère est belé, il y a un conflit, il y a un sacanate. Et ça empêche au ministère d'évoluer, ça empêche même à l'administration de fonctionner. C'est la même atmosphère qu'il y a dans le ministère, c'est la même atmosphère qu'il y a dans les organisations, il y a un ONG, c'est la même chose là-bas. Il y a l'administration publique. En fait, on peut trouver ça dans la mentalité du Congolais. Et c'est ce qui est malheureux. C'est dans la mentalité, tellement enraciné dans la mentalité du Congolais. Pourquoi ? Parce qu'on a dit à l'homme Congolais, on lui a fait comprendre que le pouvoir, ça veut dire la jouissance. On ne lui a pas dit que le pouvoir, c'est la responsabilité. On ne lui a pas dit ça. Lui, on lui a dit que le pouvoir, c'est la jouissance. Le pouvoir, c'est être hors la loi. Donc, quand on a une petite parcelle de pouvoir, il faut écraser les autres. Donc, à un moment donné, nous ne travaillons pas pour nous élever au niveau de respecter le pouvoir que nous avons, mais nous, nous élevons, nous nous forçons, nous nous avertions, non pas à construire, mais plutôt à détruire avec le pouvoir, qui est essentiellement l'art de construire. Parce que le pouvoir, c'est l'art de construire, c'est l'art de protéger, c'est l'art de gérer, c'est l'art d'administrer. Ce n'est pas l'art d'écraser, ce n'est pas l'art de détruire, ce n'est pas non plus l'art de profiter des autres. Mais cette inversion, malheureusement, il y a pouvoir, la bicho, et comme on dirait, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un privilège, c'est d'abord des responsabilités, C'est d'abord des plans à exécuter, c'est d'abord des vies à restaurer, c'est des plans à mettre en place pour construire finalement une vie. Mais nous, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc le ministre, quand il est ministre, il pense que le vice-ministre, qui est nommé comme lui, par une même ordonnance, par un même acte, mais il pense que lui, il est un chef du vice-ministre au point de l'écraser, au point de ne lui laisser aucune marge de manœuvre. Et du coup, le vice-ministre a commis le coup de la moutouna bango, a commis le coup de la personnelle, il m'a dit que d'abord le ministre, et même dans sa tête, le ministre pense qu'il peut même sanctionner le vice-ministre. Le ministre pense qu'il peut même démettre le vice-ministre, et c'est terriblement compliqué. Mais nous, on ne sait pas pourquoi, parce que comme nous n'avons pas une école sérieuse, il y a OEFORMAKABA administrateur, OEFORMAKABA gestionnaire, nous n'avons pas des écoles sérieuses sur la question, où on apprend l'éthique professionnelle, où on apprend la déontologie professionnelle, où l'on est formé. Nous, aujourd'hui, c'est dans l'opportunisme, on est dedans, on se retrouve là-bas. On est au pouvoir aujourd'hui, non pas parce que l'on mérite dans le secteur en question, on est au pouvoir parce qu'on appartient à la famille du chef, parce qu'on appartient au parti politique du chef, ou parce qu'on appartient dans un cercle privé du chef. Tout le monde, on a besoin d'ambition pénisatrice, où on appartient à l'autre côté, on a un nominateur, on a une grâce. On a un nominateur, 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 on a un nominateur. Alors, une fois qu'il y a besoin d'un nouveau, ils ne font rien pour changer ma cambo, ça c'est tout pour satisfaire mon retour de ma qui est d'un nouveau, et ils se foutent de la logique. Et ça, ça mène le pays dans la capitale, à un niveau assez dangereux. Il faut que... Il y a un nom de l'autre fois, tant le gouvernement, il y a un nom de l'État, il faut que le gouvernement, il ne faut pas qu'il y ait un nom de l'UQI. Il est important, lorsque le gouvernement est mis en place, qu'on ait ne serait-ce que deux semaines, Bakoutana, ensemble, même plus une petite formation, parce que pour la plupart des cas, la première fonction est à Vinaye. a fallu qui première fonctionner il est ministre il n'a jamais géré même pas un poulailler il n'a jamais géré même pas un poulailler d'abord il a du mal à gérer sa propre famille mais c'est à ce monsieur là qu'on va lui donner la gestion de tout un ministère mais il ne va c'est mais que du bazar et du bazar dans le secteur privé il n'a jamais réussi dans le secteur collectif a réussi sa tête comment va-t-il réussir dans un secteur de tout le monde à rome en grèce en égypte partout qu'est ce qui s'est passé on ne prenait que des gens qui réussissaient dans un domaine bien précis on n'a pas place à la gestion publique on posait la question comment il vit dans sa famille quelle est sa moralité est ce qu'il a été arrêté est ce qu'il avait déjà été arrêté est ce qu'il a un comme ça on donnait finalement des fonctions mais chez nous ce n'est pas les cas même un criminel il peut demain devenir autorité n'a beaucoup de choses comment vous arrivez à nommer comment vous arrivez à placer des gens qui ont été condamnés comment vous pouvez même imaginer un seul instant mouton est là qui condamné et condamné pourquoi pour naba abus et la gestion corruption de tournements et tout mouton modèle ouana mais vous faites le que la promotion des antivaleurs il ya mon est sacré antivaleurs tout mouna n'a beaucoup à eux nous tous à l'acquis mise en accusation il se retrouve premier ministre c'est dit que les gens n'ont même pas la culture de la honte publique banan a voté alors quand dans un pays où on n'a plus honte que dans un pays où on n'a aucune fierté bon on peut faire n'importe quoi mais ça sert absolument à rien nous avons vu dans ce pays des jeunes ministres de 24 ans ce qui n'est pas mauvais pour être jeune ministre 24 mais il faut prouver qu'on a déjà quand même une petite expérience qu'on a déjà travaillé dans un secteur qu'on a été dans le passé assistant ou assistant parlementaire ou assistante dans une administration ou alors à la limite qu'on ait des connaissances requises sur la matière mais bizarrement chez nous il a 24 ans il devient ministre de plan mais quand on regarde dans sa carrière dans son âne à la biologie il a fait la biologie chimie à quelle université à cause à l'électricité mais à partir de quel moment il devient ministre à plan aouti langois et koutani wapi et puis vous allez voir toujours des gens qui vont dire non le poste ministériel est un poste politique ça n'a rien à voir mais des connaissances mais c'est ce qui vous entraîne dans le trou et vous allez aller chercher des exemples isolés par ci par voilà non bernard kouchner et vous allez ramener des histoires et des histoires des histoires or nous devons mettre nous nous mettre d'accord sur le point que lorsque les gens comme nous tous on a sali mathématiques a sali informatique a sali sciences médicales a sali droit c'est pour que le lobby n'a vie n'aille à gérer n'a pas cette heure ou atteindre l'inango ça c'est d'abord le principe après vous avez des exceptions des cas exceptionnelles je peux avoir des atouts pour tel autre pour tel domaine mais vous n'allez pas botter tout en touche pour dire que ça ne sert à rien et le fait pour nous de sortir des gens dans le néant à outil n'a en hawaï il n'a pas d'avoir un pouvoir en commun ministre il n'y a pas besoin d'entrer l'éducation de modèle ouana ils ne connaissent pas l'administration ils connaissent pas le lien qui doit y avoir entre un ministre et un vice-ministre ils ne connaissent pas on nous apprend que certains ministres disent même abad okaté la barba ma vie se rapproche connexion sali bureau ministre et vice-ministre la boue et à la couronne la ligne à via vice-ministre et le vice ministre n'a pas de couronne n'a pas d'électricité est ce que vous comprenez ça je ne sais pas l'on a vu à l'époque d'il kamba on l'a vu le ministère ya comment comment il s'appelait encore le ministre à babilo qu'on a à dire il y a décentralisation mais faire une lettre des remontrances mais une lettre mais alors salé contre qui le ministre à l'époque il ya affaires il ya affaires foncières mais la question se pose on est où dans tout ça tous à wapi et abatteux basant la notion ya moussalaté pour la plupart des cas ils n'ont aucune notion du travail aucune notion de l'administration aucune notion de la gestion bah c'est retrouvé on a par hasard alors qu'on dit bon ok voilà faisons ceci faisons cela et entre temps productivité gouvernement et a impacté et quand on essaye de faire comprendre d'abord il veut notre poste il veut notre poste vous devez arrêter de rêver quand même vous devez arrêter de rêver vous devez arrêter de vous de vous victimiser à tout moment ce que vous faites ce n'est pas normal il faut qu'on vous le dise c'est ça notre problème quand j'ai dit qu'il faut tombe ce temps qu'on fasse un grand plan mais sur le boucanisme nous avons besoin il ya plein mon corps en dehors du fait qu'il faut qu'on il faut qu'au co je veux dire que c'est de toute façon c'est la même chose parce que ce que je veux dire mais en fait nous devons maintenant investir dans le cerveau et pour investir dans le cerveau nous devons nous rendre compte d'abord de la faiblesse notre main d'oeuvre n'est pas qualifiée mitou yabato et à outil était les gens vont dans des postes alors qu'ils ne sont pas préparés pour ces postes là eux mêmes savent qu'ils ne sont pas préparés dans ces postes là mais voilà ce qu'on dit à goyoko la kawana il va apprendre quand il sera là mais quand vous êtes déjà dans cette légèreté qu'est ce que vous voulez récolter après au congo les hommes intelligents il y en a mais il y en a beaucoup les hommes honnêtes aussi il y en a beaucoup mais c'est des hommes qui à un moment donné sont comme des électrons libres ils ne peuvent pas évoluer parce qu'on ne les aime pas il ya une chasse aux connaissances au congo avoir des connaissances ce n'est pas ici un atout ça devient un handicap on va t'exclure personne ne t'écoutera personne ne voudra de toi on va te voir comme un marginal en fait on te considère on va ne rentre pas dans le rang mais justement parce que quand on a de la personnalité quand on a de l'intelligence et qui s'associe avec de la personnalité de la crédibilité il ya des choses qu'on ne fait pas mon ami tout n'aura toujours le mot comme encore aux âmes ou bal yamoutou aux âmes papa yabana aux âmes aux âmes au fils yabatou vous avez beaucoup l'eau parfois à partir de quel moment tu commences à flatter pour avoir un poste mon équipe au moto comment exater alors le fait pour la vous trouvez tout normal aurait des choses qui ne peuvent pas être normal voler les trésors ce n'est pas normal corrompre ce n'est pas normal détourner ce n'est pas normal d'abord comment tu peux accepter que sur ton nom que l'on colle les détournements bon ça l'arrivée nous tenir l'ordre des lois n'a qu'on voit la corruption l'habitue volet qui n'a été la bia ora corrupteur voilà on a détourné rwana je préfère que les gens disent des choses mais on a voté mais comment vous faites pour bouffer l'argent de l'état pour ça la ménine n'a non il faut beaucoup m'attraper la notice bottine de la bouteille banier vos salas parce que je ne peux pas imaginer aux humains ou à l'état ou il faut donner donc au fond de tranquille je ne peux pas comprendre quand tu vas au boulot tu es ministre et tu donnes un ordre qui m'a quand la ministre n'a eu pas quand il est bureau qui m'a quand il est le courant aujourd'hui pendant qu'au pmip je me pose la question comment faites-vous je me suis toujours dit la même chose comment vous faites on vous choisit pour une mission et puis l'on commune à mission n'a qu'on détourné m'a quand même mission on a boussa la rende n'énie n'y en haut mais c'est quand même pas possible et vous allez voir des hommes qui vont remplir demain les églises ils vont remplir les églises ils vont lever les mains prier implorer même la grâce et la miséricorde de dieu vous faites bien de le demander parce que ça est un bon bi kate on dirait parce que je me pose la question comment vous faites comment vous faites bon je veux dire beau beau et la famille et les amis et un bon gros qu'est ce qui se passe exactement bon on joue au salon ligné finit par exemple au soir bandac ou mitouka et puis c'est fini donc toute ta vie là c'est résumé d'un coup tout cas et puis c'est fini l'honneur alors le crédit la respectabilité et d'autres mes frères ça ne sert à rien des bris des brigades de poste ça ne sert à rien d'avoir tout l'argent du monde si vous n'avez aucune représentation morale si vous n'avez aucune aucune raison de votre propre fierté et il faut le dire aux gens quand tu as corrompu tu as perdu ta crédibilité vis-à-vis de la personne que tu as corrompu et la personne qui a accepté la corruption qui a été corrompu lui aussi perd la crédibilité donc ça veut dire les corrupteurs et les corrompus assistent aux funérailles de leurs responsabilités de leur notoriété de leur personnalité ils assistent aux obsèques ils organisent le deuil de leur crédibilité de leur fierté ça veut dire que le lieu de la corruption c'est le cimetière le cimetière de votre crédit de votre personnalité comment faites vous c'est à dire ici c'est un homme qui décide d'appeler un autre homme qui vont ensemble ils vont aller enterrer leur honneur leur crédit leur respectabilité leur personnalité madame le jour tu acceptes de te prostituer le lit de la prostitue qui te sert de prostitution c'est le cimetière de ta crédibilité vis-à-vis de la personne là ça veut dire que tu as appelé la cette personne là pour t'aider à enterrer ton honneur à enterrer ta fierté est-ce que vous le savez toi jeune garçon qui accepte de devenir homo pour de l'argent ou pour le matériel je peux encore accepter l'imbécilité par amour mais pour l'argent et pour le matériel ça veut dire la personne qui t'est fait la chose il faut que tu te rendes compte qu'il est en train d'enterrer ton honneur il t'aide à enterrer ton honneur c'est un croque mort pour toi et beaucoup ont assassiné leur personnalité à cause du bien matériel des esclaves vous n'êtes rien du tout vous n'êtes vous êtes comme des je sais pas vous êtes comme de à un moment donné vous avez perdu la tête quoi et quand on vous regarde les hommes sérieux en pitié pour vous les hommes très élevé en de la compassion quand tout le monde crie ministre ministre le homme appelé là ils disent oh la pitié qu'est ce que c'est pitié qu'est ce que ça fait pitié qu'est ce que c'est pitoyable ils font la cousse au matériel et ils perdent tout crédit tu es un père des famille respecte toi tu es une mère de famille respecte toi comment tu vas aller te prostituer comment tu vas faire pour aller corrompre et te laisser corrompre quel est l'argent qui peut acheter ta moralité ta moralité ça coûte combien là à la fin et ce sont eux qui vont gérer le pays et quand je dis ça il dit à la piste à la maison mais il n'a pas fait ça mais il n'a pas les sens que nous rappelons qu'il n'a pas beaucoup de choses à nous et il n'a pas fait dans mon langue à ça on appelle des excellences mais il n'y a aucune excellence dans votre pratique de faire parce que le terme excellence devrait se rapporter aux actes aux actions que vous posez mais quand une excellence ne comprend pas sa responsabilité d'excellence mais c'est c'est cache derrière le pitre d'excellence ça ne sert à rien en fait nous devons reproduire sinon je veux dire on doit produire un nouveau modèle une nouvelle manière de faire les choses donc ce n'était pas des attaques mais c'est ce qu'on est en train de voir au delà du fait que d'abord il a ma excellence en guillemets ma ministre mais on peut voir aussi chez les dg chez les dga on peut voir aussi dans l'administration publique où les directeurs se permettent pratiquement de tout faire mais c'est dans la méconnaissance totale et de la loi et de la norme et parfois du règlement intérieur et comme vous rappelez à des gens que nous et l'autre qui n'ont pas été de conseil tout s'est développé si vous allez par exemple ailleurs dans certains pays des gens normaux là ce que vous allez constater c'est que chaque chose est à sa place vous avez besoin d'un papier vous l'avez vous avez besoin d'un document vous l'avez mais chez nous ce n'est pas le cas chez nous quand vous arrivez même au niveau de de la commune quelqu'un peut vous donner les papiers alors que celui qui vous donne les papiers n'est pas censé vous donner ces papiers là il vous dit au lingot sur l'arrivée et celui qui appelle maintenant au zap y'a la coppe est-ce que vous imaginez ça allez-y dans ma frontière vous allez être scandalisé vous arrivez dans ma frontière vous trouvez ceux qui sont censés faire le boulot ils demandent encore un peu plus de dans un peu plus que ça l'air n'a pas habitué et nous avons la célèbre phrase c'est quelle mentalité de la mendicité qui a un moment donné flirt avec la corruption et l'envie de se faire corrompre et si les agents de l'état se disponibilisent à la corruption ils prêtent allégeance ils font allégeance pardon à la à la corruption ils restent les lits de la corruption ils attendent qu'on rentre bango ils ont réussi à créer deux administrations ça veut dire une administration express et une autre administration beaucoup plus lente que prévu les passeports les tous les documents de l'état au congo regardez comment il dit maca il ya un modèle au saut qui est aux acteurs ébélé mais il ya un autre modèle au saut qui est aux acteurs mouké mais ne vous en faites pas l'argent et compte à la trésor publique comme l'argent normal et compte à tel roi express parce que partout il peut y avoir des mécanismes express mais c'est qui fait dire que tant où l'état j'aurai à zombo à zombo à zombo la dimension d'agnos ou est express à lui ou est à privé à normal perdu mais chez nous ce n'est pas le cas chez nous le modèle de recouvrement est un modèle le plus le modèle classique le modèle lent ouana ce que tu as un passeport écoutera 20 des marches à passeport écoutera exemple 20 dollars au salon à 300 dollars au salon à 20 à 30 dollars l'état n'aura que 20 dollars et si il a 20 dollars bien sûr alors dans ces conditions là et vous parlez d'émergence parler de développement c'est contradictoire c'est contradictoire ça n'est pas possible les ministres sont moins performants l'administration publique politisée les collègues l'enseignement totalement en lambeaux comment vous allez faire pour vous développer c'est ainsi que nous avons dit il faut un changement de paradigme et nous l'avons dit il faut un changement de paradigme nous on n'est pas qu'à l'apprendre dit que non ok mabé non on peut vous propose aussi et nous avons proposé nous avons dit qu'il faut changer le système on a dit qu'il faut passer à la quatrième république à une nouvelle république où nous allons placer de nouveaux fondements où nous allons placer des nouvelles bases c'est sur ces bases là que nous allons maintenant construire un nouveau pays on ne peut pas réparer ce qui est en pan en bas on ne peut pas le problème ici c'est que nous devons nous rendre compte que ce système n'a pas et vous n'a nous a pas donné ce qu'on voulait il faut qu'on arrête il faut qu'on change échanger le système veut dire mettre en place des nouveaux mécanismes une nouvelle nappe si vous voulez je vous donne un exemple aussi simple que ça vous avez les ministres dans tous les secteurs mais pourquoi tous ces secteurs là n'évoluent pas n'avancent pas mais parce qu'il y a des articulations de la de la structure tout est désaxé boulimbo évolué mais l'évolution ou le développement c'est d'abord un fait et banarana m'a mis dans mon amour tout à bateau au niveau et à au niveau il ya un niveau assez il faut que des changements soient faits et des changements qui reflètent l'image de la vision du président le président dit je veux transformer ce pays on l'en va voir le changement du pays à travers le changement qui va effectuer des hommes comment va-t-il faire comment ils procéder avec de nouvelles personnes mais ici nous avons un pays qui a une nouvelle vision de développement mais avec des anciens métaux des anciennes méthodes avec des anciennes personnes qui étaient à un moment donné les architectes de ce vieux modèle qui a échoué mais nous les gardons n'a même tout leur toujours et le comoraux qu'est ce qu'il fallait qu'elle s'a demandé quoi exactement pour changer de bourgou maître aujourd'hui à kinshasa monsieur gobi là le gouverneur vient d'échanger des maîtres des gouverneurs pardon de bourgou maître mais botella bourgou maître au bâtié mabourna banzembo ce qui n'est pas mauvais donc c'est un moment donné on se dit mais aux atlèques il ya battu mon gobo on se met dans une posture on dit on place telle personne au bain bain et c'est le plus grand malheur c'est lorsque ceux qui vous dirigent n'ont jamais été cités dans des livres intelligents dans les livres de savoir mais sont toujours été chantés dans des chansons considérés comme des musiques des chansons obscènes qui véhicule que de la bêtise notre parlement est rempli des gens qu'on a cité dans les chansons non pas parce qu'ils ont produit des choses n'ont pas parce qu'ils ont inventé des choses non parce qu'ils ont inventé des systèmes mais c'est parce qu'ils ont eu l'argent à payer c'est vrai que nous nous avons décidé de mettre des matices à bateau lycola bateau bain banna banzembo abo soto bango de tous lui bango le combat modèle et ingestion et mbou ganabuso bacomba d'aboué tanga manaba livré mon côté bacomba d'aboué tanga manaba encyclopédie mon côté mais kassi bacomba d'aboué tanga macaca n'ababa kambabo soto bateau modélouan n'est pas commis baco kambak abuso nombok mais on trouve ça normal les jeunes personnes je ne dis pas ici que le fait d'être chanté dans une chanson est mauvais non pas du tout on peut vous chanter c'est pas un problème mais le problème on vous a chanté pour avoir fait quoi parce que vous êtes allé sur un podium vous avez dépensé de l'argent parce que vous avez des musiciens à faire sortir un album et c'est tout et on vous chante par rapport à cela et c'est ça qui va t'aider malheureusement à créer une notoriété on te connaîtra en fonction de ça et tu deviendras demain ministre tu deviendras demain député voici les véritables modèles qu'on a je ne dis pas que tous les ministres européens sont cités dans les livres non il y en a plus dans les chansons aussi donc ici il faut dire tout simplement que c'est quoi les modèles des gestions plutôt d'olinghi qu'est ce qui a manqué pour que ba nommer ba remplacer ba chef des rues pour qu'il va remplacer ba bourgou maître pour qu'il va remplacer ba 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 ma mère de la ville qu'est ce qui a manqué qu'est ce qui a véritablement manqué et lorsque le président laisse les gouverneurs faire ce qu'ils veulent faire ba nommer ba to bango ba le gui ba 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 nommer c'est un choix délibéré de dire faites ce que vous voulez mais si on se regarde dans les yeux en disant toutes les personnes qui veulent être nommées surtout dans les dans des fonctions nominatives pas électives mais nominatives ces hommes là et ces femmes là doivent représenter l'image du président mais si on ne le fait pas s'il est l'eau est ce que vous savez que s'il est l'eau dans l'administration publique il y a des gens qui sont là depuis 2018 il y en a même qui sont là depuis 2015 2012 bazawana résultat nabango et bannis calamiteuse façons nabango de faire et bannis précarité bannis ben médiocres mais t'il est l'eau bateau à nabazakaba dg bazawana dga bazawana la place stratégique on a mais quel changement au ligne le changement est un tout c'est un tout mais progressif il n'est pas le changement n'est pas un truc bouffe ma montée il est progressif je suis bien d'accord mais vous n'allez pas quand même laisser et et pardon renverser les choses le délèche changement et bandara c et mati l'u colo sanction de utara l'u colo et qui tient assez mais le changement ça commence n'a pas de niveau assez vous n'allez pas changer une maison l'u colo on change à partir du bas on est tous d'accord qu'on ne va pas sauter mais marchant quand même et si on peut marcher marchant plus vite c'est possible parce qu'en réalité nous incarnons l'espoir de tout un peuple et lorsque vous incarnez l'espoir de tout un peuple vous prenez en compte les plaintes des gens vous n'avez pas d'excuses à donner on a des je veux dire des raisons des solutions à apporter et l'on doit voir ça dans toutes les actions d'abord en commençant par une coordination le chef de l'état veut fustiger le fait que puis l'otage a qui balamouté mais moi j'ai été ça aussi ça m'écrit ça ça m'écœure j'étais terriblement scandalisé quand j'ai appris un monsieur qui fait des blagues ou tout ça à la télé il dit celui qui pilote les actions du gouvernement c'est le président de la repli c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui mon temps bon moyen d'avoir un ministre en lobby pour proposer par comme un ministre et à fcc t'a l'a l'idée que c'est le chef de l'état qui pilote le projet du gouvernement mouton a l'idée à model one est ce que vous pensez que c'est un monsieur pareil qu'est ce qu'il va véritablement apporter au pouvoir le président ne pilote pas un programme le président ne pilote pas un programme le président conçoit une idée il a une vision et sa vision est matérialisée par le premier ministre qui est en réalité le pilote numéro un du gouvernement est ce que c'est difficile à comprendre de leur modèle one moi j'ai dit toujours aux gens d'être humble quand tu as fait le bois et que tu as fait la maçonnerie quand il s'agit de parler biologie des mondes de médecins des mondes de biologistes et d'en parler quand tu as fait le droit et que là on est dans une question de médecine pas des médecines légales ou non et des médecines et de soins demandez un médecin de pas de parler et c'est un autre problème tu as une autre formation qui est conté à la marambo lingot débattre à l'envoi quand même moi la pointe de vie naïo on va dire ça fait ma donne même pas sous réserve et vous le voyez crier à la télévision le président il pilote celui qui pilote non le président ne pilote pas celui qui pilote le projet c'est le premier ministre et surtout dans un système comme le nôtre c'est le premier ministre qui pilote alors quand vous entendez quelqu'un dit le président pilote alors il ya un problème et danser dans ce débat là narko t'a raté le fait que le président prenne part dans un conseil des ministres ça veut pas dire qu'il pilote ça veut pas dire qu'il est en train de piloter la personne qui pilote au quotidien le pouvoir qui qui parlons là la gestion du pouvoir au quotidien sur le premier ministre mais est ce que tu veux expliquer ça à ceux qui veulent forcément voir fatigue derrière le barreau ils ne comprendront pas ils sont poussés par une envie de le culpabiliser alors il faut aller dans ce sens là donc c'est compliqué quand même quand vous voyez les gens avec une certaine ignorance mais écrit c'est compliqué donc je résume mes propos ou si vous voulez mon propos je suis en train de dire ceci il ya un tel dysfonctionnement au sein de l'administration lié à l'ignorance mais surtout à la source ou aux origines de du pouvoir de plusieurs personnes ils connaissent pas ils veulent pas connaître mais il faut encore de bruit ce qui est bizarre c'est que le ministre les ministres pardon et les vice ministres non seulement ne s'entendent pas mais ils fragilisent l'action gouvernementale et personne est là pour rappeler baton à ordre ils vont dire on n'est pas au courant on n'est pas encore dans l'administration c'est pratiquement la même chose les dg les dga mais connaissent totalement la loi ils connaissent pas les règlements ils font absolument rien qui puisse faire avancer les choses ils rentrent dans des conflits inutiles et ça nous empêche de voir clair la situation et ça vous pouvez le voir un peu partout il ya des conseillers qui deviennent conseillers bon parce que bon il est conseillé tout simplement mais nous salon et une fois ça là comme conseiller à n'a voté et les gens je commence même à douter est ce qu'il n'y a pas une main noire derrière toutes ces choses je vous explique lorsque les conseillers et ceux qui sont arrivés au pouvoir veulent procéder à des rémaniements ou à des changements il se trouve que bateau basa ou à n'ont pas dit déjà qu'à la bas de loupa positionnement n'a pas de 6 cas et je suis très convaincu que le changement et va retarder en fonction de l'argent que ces gens là donnent les anciens dg les anciens dga maintiennent les conseillers aujourd'hui ceux qui sont appelés à faire le changement parce que comment vous pouvez expliquer nous étions ici de membava au vd pardon à membouya il ya agence des grands travaux qu'est ce qu'on n'a pas dénoncé mais ce que vous avez entendu n'est retraté à interpellation mon corps on est dans un pays où je sais pas si on est sérieux ou pas c'est quelqu'un de la boîte qui dénonce des faits graves des détournements mais aucune interpellation aucune interpellation alors je me dis à un moment donné n'est pas sérieux parce que si on n'interpelle pas la personne qui est accusé mais interpellons la personne qui est accusé alors on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où nous voulons évoluer les choses et d'autres agences de grands travaux on vous explique qu'il ya des détournements on vous dit qu'il ya des choses qui se font là bas m'a expliqué mineur dans le but et moi je n'affirme pas mais j'ai relais le propos mais qu'est ce que l'on fait est-ce que l'autorité a même ne serait-ce que twitter ou ne serait-ce qu'à appeler mais c'est ce que aïe bataille amine exactement silence radio on fait des débats m'envoie mine au et je le disais boy mouchi lala dit dans les mines ça ne va pas les questions des mines ça ne va pas silence radio le premier ministre silence procureur silence président silence mais attendez je me dis mais on fait comment on fait comment on vous explique d'un épesté problème et d'un problème et d'un silence radio président silence ministère primature silence procureur si l'on fait comment assemblée nationale silence vous voulez quoi vous voulez quoi à la fin on explique on dit des choses mais bon batou ma sens bas à bas à la main à bongo bas à la thé bon vous faites comment bonne chance à vous parce que en tout cas si vraiment on veut changer les choses il ya des il ya des démarches que l'on mène des choses que l'on met en place pour savoir que bateau balgi changement n'a bateau bas l'ingra changement t'est basse à la ramakambo tout ça la sikobo marque n'est pas inattention nonchalance des excuses des accusations à la fin de compte on ne sait plus avancer c'en est fini qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums d'igors france contactez-nous opus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqué à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bouddou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le fort pour l'indépendance unis dans le sang si tout pinois unis dans le sang Sous-titrage ST' 501